Fan de paranormal, bonjour, bonsoir Numéro 1 A Cagayan de Oro, Philippine, un moutard emprunte une route réputée pour ses nombreux accidents mortels. Ce qui s'apprête à expérimenter dépasse l'entendement. Soudain, une silhouette semble surgir devant sa moto. En se retournant, le conducteur constate avec stupeur qu'il n'y a plus personne. La bizarrerie de la situation s'intensifie quand il réalise que l'apparition n'avait pas de visage, juste une ombre obscure. La rumeur parmi les habitants suggère que le motard aurait croisé le fantôme d'une des victimes de la route. Face à ce récit tromplant, l'explication rationnelle peine à se dessiner. Quelle est votre interprétation de cet événement mystérieux ? Numéro 2 Un après-midi en Indonésie, la tranquillité d'un magasin est troublée par un événement capturé par la caméra de sécurité, laissant propriétaires et voisins perplexes. En examinant les enregistrements, le propriétaire découvre une scène insolite. Deux chiens interagissent avec une figure invisible, apparemment réticents à accepter des friandises de ce qui semble être une main fantôme. Cette observation lance un débat. S'agit-il d'un simple défaut technique ou d'une preuve d'un phénomène surnaturel ? Partagez vos interprétations dans les commentaires. Numéro 3 Dans un récit captivant qui a rapidement fait le tour de TikTok, Mariana Ramos partage un moment qui défie l'explication lors d'une cérémonie eucharistique. Son père, caméra en main, capture sans le savoir une présence qui allait bientôt captiver des milliers de spectateurs. Sous-titrage ST' 501 Parmi l'assemblée recueillie, une figure se distingue non par son accoutrement, mais par une apparence tellement inhabituelle qu'elle semble tout droit sortie d'un autre temps ou d'une autre dimension. La communauté en ligne s'enflâne. Est-ce un effet d'optique ? Un masque peut-être ? Les témoins de la scène confrontés à l'image jurent n'avoir rien vu d'anormat ce jour-là. C'est Mariana elle-même qui livre la pièce manquante du puzzle, révélant une ressemblance frappante entre l'étrange visiteur et un aumônier bien-aimé. Décédé il y a des années, s'agit-il d'une apparition spectrale du défunt aumônier ou d'une coïncidence à glacer le sang ? Numéro 4 La forêt du Blackbird, enveloppée de mystères et de légendes d'apparition, suscite une fascination mêlée de terreur chez ceux qui osent s'y aventurer. Un lieu de comping reculé, connu sous le nom de Seatbody, offre un cadre particulièrement propice aux histoires les plus sombres. Isolé et silencieux, loin de toute civilisation. Dans ce cadre tranquille, un compeur solitaire enregistre une expérience qui le marque à jamais. Regardez. Alors qu'il se laisse bercer par la sérénité de la nuit, un bruit inhabituel vient perturber cette quiétude. Le craquement sinistre des branches sous le poids d'une présence inconnue. Se sentant épié, il lance sa caméra dans l'espoir de saisir ce qui trouble cette paix. Ce qu'il va capturer est à peine croyable. Regardez. Un ralenti révèle alors une paire d'yeux brillants, capturés fugacement par le faisceau de sa lampe. Tout aussi rapidement, cette vision s'évanouit dans l'obscurité, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Face à cette découverte, le compeur n'a d'autre choix que de fuir. Cet incident relance le débat. Est-ce la manifestation d'un animal ou quelque chose de bien plus énigmatique lié aux amérantes de la forêt ? Numéro 5 Peu après son emménagement à Buenos Aires, Leandro commence à expérimenter des phénomènes pour le moins perturbants. Des objets se retrouvent déplacés sans explication dans sa salle de bain. L'incitant à installer une caméra de sécurité pour élucider ce mystère. Ce qui découvre dépasse largement le cadre des simples farces. C'est parti ! L'angoisse monte d'un cran lorsque Léandro se plonge dans l'histoire tragique de sa demeure, apprenant la mort d'une famille dans un incendie en 1950 sur ce même lieu. La situation s'intensifie lors d'une visite de son ami Daniel. Une apparition blanche flottante devant une fenêtre et un objet sont violemment projetés, sous leurs yeux ébahis. Plus troublant encore, l'entité semble adopter la voix de Daniel, ajoutant une couche d'horreur à leur expérience. Je suis venu en 3h de la matinée et cela point est pour avoir eu l'inspiration, je suis venu en 3h de la matinée depuis deux ans de mon père. Je suis venu en 3h de la matinée et cela est pour moi depuis deux ans de mon père. Je suis venu en 3h de la matinée dès 1h, par leépoque. J'en étais avec ça depuis deux ans de mon père. Daniel se fue hace meses del país Vos no sos Daniel Si querés lastimarme Salí lastimame ahora Déjame de joder Déjame de joder Yo así no puedo vivir Yo no puedo vivir así Yo no puedo vivir así Yo no tengo miedo Yo tengo miedo Yo no puedo vivir así Yo no puedo vivir así Gracias Face a ces manifestations Léandreau se trouve à la croisée des chemins Démystifier ces événements Ou les considérer comme l'oeuvre d'un farceur Qu'est-ce que vous en pensez Une vidéo captivante récupérée des profondeurs de Reddit Revient hanter l'imagination collective L'histoire commence avec l'installation des caméras de surveillance Par un individu Poussé par l'inquiétude Après avoir été témoin de bruits étranges répétés Aux abords de sa demeure Léandreau se trouve à la croisée des limites Uncturne Léandreau se trouve à la croisée des caméras de votre esclare Plane Léandreau se trouve à la croisée des caméras de la projef Dans les images saisies par l'une de ces caméras, orientées vers l'allée de la propriété, une apparition se dessine. Une silhouette blanche et indistincte traverse l'écran de droite à gauche avant de se dissoudre dans l'éther, laissant derrière elle un frisson collectif. Cette manifestation est rapidement interprétée par de nombreux observateurs comme une preuve tangible de l'au-delà, invoquant la nature de son mouvement, son aspect flou et sa disparition abrupte comme des indices de son authenticité. Toutefois, certains sceptiques émettent l'hypothèse d'une supercherie, rapidement contrecarrée par la précision que l'ami de l'uploader, décidé tragiquement deux semaines après cette apparition sous des circonstances obscures, n'avait ni les connaissances ni les moyens technologiques pour orchestrer un démontage. Numéro 7 Dans une scène familiale apparemment banale, capturée par l'œil impassible d'une caméra de surveillance, une femme vit un instant qui transcende le quotidien et flirte avec l'inexplicable. Imaginez-vous en pleine discussion chaleureuse quand soudain, une force invisible s'empare de vous, vous arrachant brusquement à la réalité confortable de votre quotidien. Alors que l'échange entre les membres de la famille bat son plein, cette femme ressent une traction soudaine et inexplicable sur sa coiffe. Au départ, elle pense à une plaisanterie d'un enfant, mais la réalité qui se dévoile à elle après révision des images de vidéosurveillance est bien plus troublante. Aucun des participants, visiblement engagés dans leur conversation, ne semble remarquer l'étrange épisode. Dans un réflexe presque instinctif, elle porte une main à sa tête, là où la sensation a été la plus vive. Cet acte, loin d'être la réponse à un simple frisson ou un spasme, suggère l'intervention d'une présence non perçue par les yeux humains. L'absence d'explications logiques et de coupables visibles laisse planer le doute. Et si cet événement marquait la manifestation d'une entité désireuse de se faire connaître ? Sans contexte particulier ni histoire préalable du lieu, pour guider notre compréhension, le mystère demeure entier. Numéro 8 Dans l'intimité glaciale d'une matinée hivernale en Pennsylvanie, Kat fait face à une découverte qui brouille la frontière entre l'inquiétude et le mystère. Vivant près des bois, elle découvre à l'aube une scène étrange juste à sa porte. Good morning, guys. It is literally 5 a.m. And I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my dump in the cell. Do you see this? They start over there. And like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the... Maybe there is something coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? I see them kind of coming out of the flower bed. They stop there. I thought maybe they would have walked off through that flower bed, but I don't see anything there. It's like one straight line from out in the yard, up to the door, turned around towards the table, and then just stopped moving. That one has like... One, two, three, four... Like six toes. That's six toes... So is that one. One, two, three, four, five... It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up. Hysterical. Probably because there was some barefoot person on the deck. I'm just more concerned about like a mental health crisis, because there's no reason to be out there barefoot. Observant à travers la fenêtre, elle aperçoit des empreintes dans la neige fraîche, s'approchant dangereusement de son domicile. La possibilité qu'une personne, peut-être en détresse, erre pieds nus dans le froid, la pousse à alerter les autorités. Cependant, l'absence de signalement concordant laisse cat son réponse, l'encourageant à prendre des mesures de surveillance supplémentaires. Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? They're barefoot again. They're in a different spot than... Look at my shadow. So those prints are in a different spot than when we had prints before. Let's go downstairs. It is 7 o'clock. I've been up since 4.30. I didn't look outside. I just came up here and then I opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because I didn't feed them yet. I'm going to stay right along the side so I don't interfere. Malgré l'installation de caméras de sécurité, le visiteur nocturne reste un fantôme, échappant à toute tentative de capture. Cette récurrence des empreintes, sans la moindre trace de leur propriétaire, soulève une question troublante. S'agit-il d'un phénomène inexplicable ou d'une présence humaine insaisissable, errant dans la solitude des bois ? Numéro 9 Dans une séquence à peine croyable, captée quelque part au Japon, une famille vivait un moment tout à fait ordinaire. En apparence, lors d'un passage à la station de lavage, le père, caméra en main, cherchait à immortaliser un moment de complicité familiale, sans se douter qu'il allait capturer bien plus que les sourires de ses proches. Au détour d'un mouvement de caméra, une révélation glaçante, parmi eux, un passager inattendu se révèle. Sur le siège arrière, là où nul ne devait se trouver, une figure d'enfant transparente et silencieuse fixe le fils de la famille de son regard perçant, semant une menace silencieuse dans l'habitacle confiné. Pourtant, à la reprise de la caméra, la vision s'évanouit comme elle est apparue, laissant un vide chargé de questions. La prise de conscience du père, lorsqu'il visionne plus tard la vidéo, transforme une simple sortie en famille en un moment de super absolu. Cette vidéo devenue virale pose désormais une question troublante à tous ceux qui osent la regarder. Témoignage d'un au-delà perturbateur ou simple illusion d'optique. À vous de me le dire. Numéro 10 La tranquillité d'un foyer a été ébranlée par une découverte déconcertante, poussant une famille à remettre en question la réalité de leur cohabitation. Depuis longtemps, ils soupçonnaient la présence d'un jeté non terrestre parmi eux. Une idée que les images capturées par leur système de surveillance sont venues confirmer. A première vue, la scène capturée semble anodine, une simple ombre qui pourrait être attribuée à n'importe quel objet inanimé. Cependant, l'inertie s'est soudain place à l'action. La silhouette s'anime, se faufilant dans l'espace avec une intention obscure. Cette apparition est d'autant plus troublante qu'aucune présence humaine n'était attendue dans la demeure à cet instant précis de l'après-midi. La vidéo visionnée encore et encore n'ouvre aucune réponse claire, brouillant la frontière entre l'explication rationnelle et le surnaturel. Si l'hypothèse d'un combrioleur était envisageable, son comportement étrangement calme et ses déplacements presque élégants contredisent l'urgence habituelle associée à une effraction. Numéro 11 En naviguant sur les réseaux sociaux, une vidéo captivante a émergé. Plongeons les spectateurs dans un mystère profondément troublant. Lors d'une soirée apparemment ordinaire, un groupe d'amis s'entraînent sur des équipements d'exercice public, ignorants qu'ils sont sur le point de vivre une expérience qui dépasserait l'entendement. Initialement, l'apparition d'un homme mystérieux à la périphérie de leur champ de vision ne suscite qu'un intérêt mineur parmi eux. Pourtant, cet inconnu affiche un comportement étrangement captivé par leurs actions, changeant de position pour mieux les observer. Le climax de cette scène étrange survient lorsqu'un des amis est soudainement et inexplicablement tiré par une force invisible. Le highest du tout est inspiré par la création des scénales d'un homme mystère d'un homme mystère. De ce qui m'a dit, c'est mal est un grand défi, et le régime ce défi, et le défi, les choses qui m'aideront à la propre dimension qui a une vie. Au moment précis où cet ami est tiré vers l'arrière, l'homme énigmatique recule, laissant planer l'ombre d'une connexion entre son geste de retrait et l'incident. Les théories abondent sur les réseaux. Certains rejettent l'idée du paranormal au profit d'une explication plus extraordinaire encore. Cet individu détiendrait-il des capacités psychiques capturées à leur insu par la caméra ? Quelle était l'intention de cet homme ? Ce phénomène échappe-t-il à notre compréhension actuelle ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 12 Nick Perry a vécu une expérience troublante sur Dyer's Lane à Roseville. Une route connue pour ses légendes de hantise. Une nuit, il affirme avoir croisé une silhouette sombre et intimidante qui semble depuis lors hanter son quotidien. Il y a deux ans, je vous ai partagé des images glaçantes prises chez lui. Depuis, Nick a déménagé dans une autre ville. Pourtant, il reste convaincu que cette entité inquiétante l'a suivi dans sa nouvelle résidence. Les images qu'il a réussi à capturer témoignent de cette présence. Regardez. Je suis rentré et je suis rentré et j'ai entendu des banniers de l'arrivée ici. Donc, c'est pourquoi je suis en train de faire la caméra maintenant pour savoir ce qu'il est. Max ! Shut up ! Il n'est pas là. Il n'est pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour capturer des preuves, Nick a installé des caméras dans sa maison. Les enregistrements révèlent des activités inexplicables qui l'ont poussé à chercher de l'aide au prix d'église et d'experts en paranormal, mais sans succès. Aujourd'hui, il continue de partager sur YouTube les différents événements qui perturbent sa vie. Numéro 13 Le cimetière d'Oakland, avec son atmosphère lourde d'histoire et de mystère, sert de toile de fond à une rencontre paranormale captivante, capturée lors d'une visite apparemment banale. Au cours de ses vacances annuelles, l'uploadeur explore le cimetière, caméra en main, espérant documenter l'ambiance solennelle des lieux. Ce n'est qu'après avoir revisité ses enregistrements qu'il découvre une présence inattendue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un être spectral se manifeste à l'écran avant de se volatiliser mystérieusement avec un changement d'angle. Bien que l'on pourrait aisément penser à une plaisanterie de Halloween, l'authenticité de cette apparition et sa disparition soudaine soulèvent des questions plus profondes. Était-ce le fantôme d'une âme en peine, éternellement liée au cimetière d'Oaklande, ou simplement un visiteur terrestre au timing parfait ? Numéro 14 Wolfram Alder a déterré de son disque dur une séquence captivée il y a quelques années qui intrigue encore aujourd'hui. Lui et son cousin avaient entrepris une visite nocturne au Panthéon, à la lisière de leur ville, sans se douter de ce qu'ils allaient découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada En revisionnant les images prises dans le cimetière, en les analysant au ralenti, une présence inattendue se dévoile. Ce que Wolfram identifie comme un chien apparu mystérieusement au haut du cadre. Le mystère s'épaissit considérablement à la lumière du fait que l'enceinte d'une cimetière est délimitée par une clôture métallique intacte, laissant peu de place à l'explication d'un animal errant s'introduisant sur les lieux. La question se pose, cette forme animale est-elle réelle, ou s'agit-il de l'esprit d'un animal abandonné, comme le suggère la triste histoire du site, fréquentée par des individus laissant derrière eux leurs compagnons malades ? Soyons francs, personne n'aime se rendre dans sa cave, et encore moins quand celle-ci se situe au sous-sol d'un immeuble, où l'on peut se retrouver coincé, seul, avec un inconnu. Reste que Patrick Johnson, bien qu'il filme systématiquement en direct, au cas où il serait agressé, ne s'attendait pas ce matin-là, en allant chercher son vélo à faire une rencontre si inhabituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Aussi discrète soit-elle, cette ombre ne semble avoir aucune explication logique. L'ombre est suffisamment prononcée pour que Patrick s'arrête de marcher, et en sentant bien qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il voit. Si quelqu'un sait ce qui est à l'origine d'un tel phénomène, Patrick a hâte de le lire. Les caméras d'alarme Simply Safe peuvent détecter un mouvement sur l'image qu'elle filme et envoyer une alerte, est celle qu'a reçu Riman 8 pour la caméra du local de stockage qu'il loue et pour le moins troublante. Au départ, il ne comprend pas pourquoi l'alarme s'est déclenchée, mais à bien y regarder, une silhouette transparente a effectivement traversé le champ de la caméra qui s'est ensuite éteinte. Riman se rend alors sur les lieux, craignant qu'on ne lui ait volé ses affaires. Mais c'est le plus curieux, rien n'a été volé, et la caméra a été par contre arrachée du mur. La cellule de stockage ne montrait pourtant aucun signe d'effraction, d'après Riman. Ce qui est ennuyeux, c'est que ce dernier ne fournit aucune vidéo de sa visite des lieux et on doit le croire sur parole. Le youtubeur Hunting Jersey ajoute un document troublant à la langue liste de vidéos paranormales dont on n'arrive pas à savoir si elles sont authentiques ou un simple trucage. En replay, on ne parvient pas à détecter de trucage, mais avec un fil en nylon, rien n'est impossible. Nous vivons pourtant une époque complexe, que ce soit avec des moyens simples, avec des trucages numériques, ou plus récemment grâce à l'intelligence artificielle, il n'est parfois plus possible de distinguer le vrai du faux et il se pourrait bien que des vrais phénomènes occultes parviennent grâce à cela à faire croire ainsi qu'ils n'ont jamais existé. Le youtubeur Denis Domian a décidé d'explorer un cimetière situé à Briber en Croatie, son pays natal. Il avait commencé une série de vidéos sur ce qui lui faisait peur quand il était enfant et ce cimetière était le premier sur la liste. Il se rappelle avoir été incapable d'y pénétrer quand il était plus jeune, craignant que quelque chose ne lui arrive. Le voilà plusieurs années plus tard, en train d'affronter l'une de ses plus grandes peurs. Il avoue au début de la vidéo se sentir un peu mal à l'aise, mais il continue son exploration et fait le tour des pierres tombales, lorsque soudain, il capture sur la caméra quelque chose de vraiment terrifiant. Regardez-moi ça ! Vous l'avez vu, une sorte d'entité déformée apparaît à côté des tombes, mais lorsque Denis regarde une deuxième fois vers la même direction, plus rien. On peut voir au début de la vidéo que le cimetière est complètement vide, et en même temps, qui viendrait faire un tour dans un cimetière tard le soir. La question est, qu'est-ce que ça peut bien être ? Ça ne ressemble pas à une silhouette humaine, encore moins à celle d'un animal étrange. Les habitants de cette maison vont faire face à l'impensable. Si tu veux savoir ce qui leur est arrivé, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique. Sous-titrage Société Radio-Canada